bonjour chers tous je suis heureux d'être là ce matin aujourd'hui je souhaiterais aborder un sujet dont j'en parle depuis un moment sur ma chaîne il s'agit de la question des processeurs de paiement lorsqu'on en afrique donc pour tous ceux qui sont dans le business en ligne l'infoprenariat l'e-commerce et tout ça on sait que les rots stars du moment sont paypal et stripe paypal et stripe ce sont des processeurs de paiement un processeur de paiement c'est quoi un processeur de paiement c'est un système qui va faire l'interface entre votre site e-commerce et votre compte en banque ou bien votre plateforme vous pouvez récupérer votre argent donc à ce jour il en existe des milliers mais pour ceux qui sont en europe aux états unis les rock stars sont vraiment paypal et stripe voilà et donc moi malheureusement je vis en afrique et lorsque j'ai essayé de créer ma compter par les stripes je me suis rencontré retrouvé confronté à des difficultés parce que paypal et stripe ne sont pas disponibles en afrique voilà j'ai dû créer une entreprise offshore aux états unis et cela m'a permis de pouvoir finalement créer mes différents comptes paypal et stripe je laisserai des liens dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent savoir comment j'ai eu à faire j'ai réalisé en fait une série de plusieurs vidéos j'ai filmé étape après étape comment est ce que j'ai procédé et combien ça m'a coûté combien de temps ça a mis pour que j'ai paypal et stripe des comptes bancaires aux états unis et tout ça mais aujourd'hui le but de la vidéo c'est vous montrer des à une alternative que j'ai testé qui marche parce que j'ai réalisé des ventes avec c'est une solution qui est africaine en l'occurrence ivoirienne qu'on appelle si net donc si net pays comme vous pouvez le voir ici c'est un processeur de paiement tout comme paypal ou stripe pour ceux qui ne sauraient pas je viens de définir tout à l'heure donc le processeur de paiement c'est à dire quand un client ou une personne arrive sur votre site internet et que elle veut payer par carte bancaire c'est via paypal que cette transaction va se faire donc paypal c'est comment on prend l'argent sur la carte en fonction du montant qui a été défini et cet agent est reversé sur ton compte bancaire après voilà et malheureusement comme je vous l'ai dit pour avoir paypal et stripe lorsqu'on en afrique c'est vraiment un jeu de gymnastique et puis ça coûte je vais dire sensément je ne sais pas mais surtout le monde peut se lever pour dire non je veux avoir accès à un compte paypal et stripe donc moi dans mon cas de figure par exemple j'ai créé un ebook pour élaborer une stratégie de recherche d'emploi donc l'ebook dans un premier temps j'avais mis strike parce que j'ai un compte stripe j'avais mis stripe comme processeur de paiement et les personnes qui ont été vraiment intéressés par ce type où ils m'ont dit n'avait pas de carte bancaire c'est compréhensible tu réalises un ebook pour des gens qui cherchent de l'emploi bon c'est pas toujours évident que la personne va avoir une carte visa même si aujourd'hui on sait que ça coûte relativement moins cher c'est pas toujours évident que la personne est une carte visa ou une mastercard donc la grande question était toujours posée quand on en afrique comment est ce qu'on peut arriver à processer de l'argent sans pour autant passer par beaucoup de gymnastique c'est à dire créer une société offshore créer des comptes bancaires à l'étranger fait espédier la carte bancaire en afrique etc pour pouvoir retirer dans les guichets automatique qui vont te générer des frais de transaction et tout ça donc ici l'idée a été de chercher la bonne solution et si net puis honnêtement je sais qu'il en hésite plein d'autres mais si net paie j'en parle principalement parce que si net paie honnêtement à l'avantage d'être dans par exemple ici qu'on pouvait le voir dans jusqu'à huit pays en afrique et je pense qu'ils continuent encore le développement voilà et puis ils ont accès à plusieurs moyens de paiement en l'occurrence les moyens de paiement qu'ils mettent en avant c'est vraiment le mobile money on sait qu'aujourd'hui le taux de pénétration des mobiles aujourd'hui en afrique est vraiment très élevé et aujourd'hui les transactions se font via mobile c'est à dire la banque en afrique aujourd'hui c'est la banque mobile on voit les géants comme orange qui commence à se positionner en consommant ou bien créant des services de banque mais je pense que c'est justement parce qu'ils ont remarqué que les gens sont pas habitués à la banque classique mais ils sont plus aptes à pouvoir prendre des comptes bancaires via mobile money et donc si net paie a cet avantage d'être dans plusieurs pays en afrique mais à côté de ça d'avoir plusieurs opérateurs autonomie pour les choses téléphoniques donc c'est à dire même qu'on a encore d'ivoire on n'est pas seulement quand on est qu'à orange move ou mtl c'est dit il y a plusieurs moyens de paiement et ces moyens de paiement à chaque fois sont intégrés à cette plateforme là ce qui fait qu'on ne dépend pas essentiellement c'est à dire si une personne arrange et peut payer sur votre plateforme c'est la mauvaise pp sur votre plateforme si elle a mtl pp sur votre plateforme et je crois qu'il y avoir il y a bien d'autres qui arrivent tous les jours donc honnêtement pour ceux qui sont dans l'infoprenariat ils savent de quoi je parle l'infoprenariat c'est la vente de produits d'information ça peut être un ebook de la vidéo de podcast ça dépend voilà et donc ça c'est une solution que vraiment j'ai trouvé que j'ai expérimenté qui marche absolument bien je vais laisser un lien dans la description parce que j'ai une formation qui est entièrement réalisée que je propose gratuitement et pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin qu'ils souhaiteraient par exemple savoir comment est-ce que j'intègre tout ça parce que moi j'utilise ainsi c'est que j'appelle c'est repos aujourd'hui on sait que le citoyen lambda qui sait quand il s'élève aujourd'hui il n'est pas forcément un développeur bien technicien aujourd'hui il ya beaucoup de plateformes et des systèmes gratuits qui existent en ligne qui nous permet par exemple de créer nos sites internet et tout ça et à côté de ça d'intégrer du paiement les paiements mobile money donc moi j'ai réalisé un système et une formation dessus qui vous enseigne vraiment tout ça il ya une formation qui est gratuite et il ya une qui est payante c'est qui est payante bon il va de soi que c'est beaucoup plus étouffé c'est beaucoup plus détaillé puis c'est vraiment des cas pratiques qu'on réalise je vais vous laisser les liens dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez si vous êtes intéressé l'apprendre merci 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 merci